Nous voilà arrivés à l'exercice numéro 2 de grammaire. Un exercice sur les pronoms personnels. Plus exactement, il singulier et elle singulier. Le pronom personnel il singulier et le pronom personnel elle singulier. Elle singulier. Commençons par lire la consigne. Je relis chaque nom commun par son pronom personnel il singulier ou elle singulier. Je vous rappelle que les noms communs sont les noms accompagnés de déterminants. De déterminants, c'est-à-dire le, la, un, une, des, les, etc. Exemple, le cadeau, la robe, un feu, une bougie. Ce sont des exemples de noms communs. Noms communs. Et dans cet exercice, on va relier chaque nom commun par son pronom personnel il singulier ou elle singulier. Je vous ai choisi dans cet exercice six noms communs. On va les découvrir ensemble. Le premier nom commun est le garçon. Le deuxième nom commun est le garçon. Le deuxième nom commun est la fille. Le troisième nom commun est la jeune demoiselle. Le quatrième nom commun est un gamin. Le cinquième nom commun est une fillette. Le cinquième nom commun est une gamine. On a vu ensemble maintenant les six noms communs que j'ai choisis. Maintenant, on va essayer de relier chaque nom commun à l'un des deux pronoms personnels il singulier ou elle singulier. Mais je vous rappelle aussi que il singulier est un pronom personnel masculin singulier qui remplace les noms masculins singuliers. Et que elle singulier est un pronom personnel féminin singulier. Féminin singulier. Qui remplace les noms féminins singuliers. Les noms féminins singuliers. Commençons maintenant notre exercice. Le premier nom commun est le garçon. Le garçon. Puisque le déterminant le est un déterminant masculin singulier, le garçon est un nom masculin singulier, alors on va le relier au pronom personnel masculin singulier, il. Le garçon est un nom masculin singulier, il. Le garçon est relié à il. On peut le remplacer avec le pronom personnel il singulier, il singulier. Le deuxième nom commun est la fille. La fille. La est un déterminant. Féminin singulier. La fille est un nom féminin singulier. Alors, on va le relier au pronom personnel féminin singulier, elle. Le troisième nom commun est la jeune demoiselle. Là, c'est un déterminant singulier. Un déterminant singulier, un déterminant singulier, mais un déterminant féminin singulier. Féminin singulier. Alors, la jeune demoiselle est un nom féminin singulier. Féminin singulier. On va le relier donc au pronom personnel féminin singulier, elle. Elle. Le quatrième nom commun est un gamin. Un gamin. Un est un déterminant masculin singulier. Masculin singulier. Le nom un gamin est donc un nom commun masculin singulier. On peut le remplacer par le pronom personnel masculin singulier, il. Il. Le cinquième nom commun est une fillette. Une fillette. Une, c'est un déterminant singulier. Un déterminant féminin singulier. Et donc, le nom une fillette est un nom féminin singulier. Féminin singulier. Qui peut être remplacé par le pronom féminin singulier, le pronom personnel féminin singulier, elle. Elle.